coucou tout le monde c'est christelle de tricot stitch j'espère que vous allez bien je suis à nouveau dans mon petit bout de jardin il fait moins il ya moins de soleil que la dernière fois mais c'est quand même sympa alors je voulais vous parler de pas mal de choses aujourd'hui d'abord sur le confinement donc on est quatrième semaine on s'a été ça s'est bien passé cette semaine on a continué le club littéraire avec ma fille on a lu donc les chapitres on les a écouté parce que c'était un petit peu elle avait un petit peu de mal c'est vrai que pour lovecraft les premiers chapitres des montagnes hallucinées on a l'impression qu'il nous fait son doctorat en paléontologie et c'est pas facile donc perso moi j'ai pas connu tous les mots qu'il employait et j'ai pas fait des recherches sur chacun des mots c'est trop 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 riche bon par contre on a quand même été la base sur la page wikipédia du bouquin où il ya quand même des des images des vues d'artistes en fait des montagnes justement en question qui sont plus hautes que l'himalaya et des bêtes et il avait quand même une imagination sacrément tordue voilà donc on a discuté avec les copines les copines de ma fille ont lu donc bravo à elle c'est pas une lecture facile mes copines ont lu mes soeurs aussi j'ai ma soeur claire qui est même qui nous a pas attendu qui était même au chapitre 6 alors qu'on ne va aller que jusqu'au chapitre 3 mais c'est vrai que le bouquin et enfin l'histoire est top et et quand on dépasse un petit peu tout tout le tout le tout le vocabulaire très très complexe de la paléontologie et tout ça c'est super super intéressant et l'histoire est top d'ailleurs ça m'a donné envie de revoir the thing de john carpenter que j'ai fait voilà sinon un autre truc aussi qui me tenait un peu à coeur c'est que bon moi je suis pas une grande sportive mais j'ai besoin d'un minimum d'activité physique depuis que je passe à la maison déjà j'en ai plus beaucoup je travaille chaque minute qui m'est donnée je travaille donc j'ai pris très peu de temps pour moi d'une façon générale pour faire d'autres choses que développer tricot et stitch y compris le sport mais bon j'avais quand même un minimum d'aller chercher les enfants faire quand même des balades machin tout ça je bougeais un minimum quoi et là depuis quatre semaines mais c'est rien je suis pas sortie de la maison j'ai pas été sur là dans la rue quoi donc c'est mon mari qui fait les courses et tout ça commence à me peser donc j'ai fait une petite playlist de chansons just dance sur youtube si ça vous intéresse allez dehors et bon bah j'ai testé j'ai fait une fois pour l'instant j'ai pas encore réussi à motiver des troupes pour me rejoindre mais c'est quand même super cool il ya des chansons qui me font trop marrer et ouf et bah après ça fait une bonne séance de sport quand on en fait bon comme je reprends doucement j'en avais fait que trois ou quatre mais déjà j'étais bien bien en âge et bien essoufflée c'est pour dire que je suis pas du tout en forme il faut que je me remette en forme mais je pense qu'on fait une bonne demi-heure de jazz dance c'est du sport clairement donc maintenant il faut que je trouve le moyen de d'intégrer ça dans ma routine hebdomadaire de façon à avoir c'est un peu cette cette voie de me dépenser un peu parce que ça ça manque et puis je sais je sais parfaitement bien que ça joue aussi sur le moral le fait de de pas se dépenser de pas avoir d'activité physique c'est pas du tout bon pour le moral donc c'est je pense aussi pour ça que j'ai eu un grosse baisse de forme belle grosse baisse de morale au troisième semaine donc voilà on se on s'adapte petit à petit une chose à l'après l'autre on s'adapte sinon bon c'est sûr que c'est pas facile moi je commence je vous dis honnêtement je commence à à faire mon deuil des événements tricot qui étaient reportés ou maintenus donc je sais pas s'ils vont se tenir au mois de juin par exemple j'espère très sincèrement qu'ils vont se tenir mais je ne sais pas il ya eu quand même des signaux très négatifs notamment le stokholm jernfest qui a décidé d'annuler alors qu'il devait se tenir à l'automne donc ça pour moi c'est un signe très négatif par rapport au salon qui subsiste au premier semestre il ya aussi que la marfil qui vient d'annuler mais bon ça on s'en doutait c'était début mais donc voilà on a quand même des festivals qui sont toujours mois de juin donc je sais pas ce qu'il va en advenir et après moi j'étais pas vendeuse à stokholm jernfest mais j'ai une pensée pour les personnes qui devaient y aller ou notamment en animateur d'ateliers choses comme ça voilà je sais pas si c'est un indicateur sur ce qui va se passer au deuxième semestre je n'espère pas mais en tout cas quoi qu'il arrive j'ai fait la paix avec ça je vais j'arrête de me mettre la rate au courbouillon parce que une certaine date risque d'annuler on verra bien on s'adaptera de toute façon on n'a pas le choix je pense que les autres organisateurs de festivals ils ne font pas ça de gaieté de coeur c'est très difficile pour eux ce sont parfois des des coûts financiers à la fois coups c'est ou tu sais c'est ou p des coûts durs certains pour certains c'est la seule source de revenu annuel je pense à à perth festival en viande à l'organisatrice a dit très clairement c'est son unique source de revenu annuel elle fait son salaire de l'année avec perth festival of yarn donc si c'est annulé c'est catastrophique pour elle et ça c'est moi septembre et ça je suis vendeuse donc on va voir on va voir voilà mais c'est vrai que du coup moi personnellement mes projets mes projets bon ben continue à avancer mais doucement parce que il ya aussi prendre soin de soi et de sa santé mentale et parfois ça passe par castonner des nouveaux projets 1 voilà on va peut-être tous sortir de ce lockdown de ce confinement avec 53 projets en cours mais on aura le moral moi c'est ce que je me dis un donc tout ça pour amener le fait que j'ai castonné un projet voilà qui était pas du tout prévu et qui me fout le planning de plein d'autres choses dans les choux eh ben c'est comme ça ma bonne dame c'est comme ça d'accord au moins ça me permet de garder le sourire de toujours être présente pour mes enfants et de me dire que de toute façon il faut s'adapter et ça ça fait partie de l'adaptation savoir s'écouter savoir identifier ce qui nous fait du bien et ce qui est possible parce que c'est sûr que d'aller faire des courses dans un festival de laine ça me ferait plus de bien mais c'est pas possible voilà donc dans ce qu'il est possible de faire tout en respectant le confinement faut pas hésiter voilà et sur ces bonnes paroles je vais vous montrer du coup ce que j'ai monté comme projet donc c'est Julie Nittsine Paris qui a eu une super idée le whatever sweater elle avait besoin d'un projet pour se remonter le moral on peut la comprendre et donc elle a monté un pull en donnant une recette sur son compte instagram pour faire la même chose qu'elle avec des restes de laine et moi ça c'était irrésistible parce que d'habitude je tricote pas de pull je suis très très peu je suis plus attirée vers les les châles les choses on a un peu les mains libres pour se laisser aller créativement les pulls du coup pas trop sauf que là c'est un whatever sweater donc on met ce qu'on veut dedans et on fait ce qu'on veut et c'est une recette c'est pas un patron et on a juste au fur et à mesure parce que ça il commence par le haut et donc on peut l'essayer au fur et à mesure et voir si ça nous va donc tout ça pour moi c'était vraiment 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 il m'en fallait pas plus pour me motiver j'ai résisté j'ai résisté j'ai pas monté tout de suite j'ai résisté j'ai partagé sur mon compte instagram j'ai trouvé que c'était une super idée j'ai suivi ce que faisait Julie mais j'ai résisté parce que j'avais d'autres projets sur lesquels je dois avancer pour tricot stitch qui sont des projets que j'adore en plus que j'aime sur lesquels j'aime travailler mais j'avais besoin de monter quelque chose et hier j'ai cédé voilà j'avais une journée prévue à l'atelier de préparation de séance de teinture etc d'avançant sur des projets machin j'ai tout envoyé ça c'est le bon côté de quand on travaille tout seul j'ai tout j'ai dit à ma secrétaire annulé tous mes rendez-vous et je me suis auto répondu d'accord voilà et j'ai été faire une plongée en stage profond et j'ai sorti tous mes restes de laine de fingering et tous mes mini comment vous dire que ça n'est pas raisonnable d'accord accumulé avec amour en fait c'est comme une collection dans un musée je les ai achetés petit à petit au fil d'année j'en voyais bien j'ai un truc avec les mini pour le savoir c'est presque du fétichisme de mini j'en ai acheté plein que j'avais mis dans un petit coin comme ça petit coin et parfois j'ouvre mon placard ils sont mignons et je referme et ben là là c'est l'équivalent tricotesque de virer sa cutie là j'ai tout pris mes mini j'ai tout défait les kits amoureusement défendu et gardé des petites mains grippeuses de mes enfants pendant des années je les ai tous mélangés je vais me mettre là parce que je vous ai montré des trucs là j'ai d'abord j'ai trié je me suis rendu compte que j'avais plus de 3 kg de mini 3 kg avec des et de reste quand même il y a des restes aussi mais 3 kg c'est énorme donc j'ai fini par faire une sélection plus petite de coloris que je voulais utiliser que j'ai mis dans une boîte là voilà ensuite je les ai trié par couleur et là je mets une petite vidéo et après j'ai fait des pelotes parce que ok c'est un whatever sweater mais moi j'aime bien que les choses soient organisées quand même un minimum donc j'ai fait des pelotes que j'ai fait attention dans chaque ton chaque couleur du plus clair au plus foncé et enfin après à peu près 4 heures non j'exagère 3 heures 3 heures de pelotonnage avec mon équipement défaillant que j'ai profusément insulté parce qu'il m'a fallu me faire refaire des pelotes plusieurs fois et que il fait n'importe quoi et que j'ai vraiment hâte de recevoir mon nouveau matériel j'ai fini par faire cette merveille que j'ai posté hier soir sur instagram c'est que des mini et des restants de laine trié par couleur et par ensuite foncé pas foncé du plus clair au plus foncé et donc c'est comme des bijoux pour moi c'est comme des bijoux surtout que je ne jette jamais un bout de laine j'ai un toc c'est que tous mes bouts de laine je les garde depuis que j'ai commencé à tricoter et je m'en sers parfois comme rembourrage pour quand on crochète des petits trucs des machins comme rembourrage donc c'est son rembourrage à la laine je ne jette jamais même ça même un tout petit tout petit bidule je ne jette rien jamais je jette de laine donc les mini pareil j'en jette jamais donc j'ai monté les mailles pour le whatever sweater et voilà le début et je suis super contente du résultat donc mon micro va pas aimer mais et il va être canon c'est trop bien merci julie merci joli julie pour ta recette allez elle est parfaite donc je vous donne si vous voulez voir la recette c'est sur compte instagram de julie il ya plusieurs postes mais je peux aussi vous le dire ici donc monter 120 mailles pour le col ensuite j'ai fait des côtes torse pendant huit rangs en aiguille 375 alors julie a dit trois et demi mais trois et demi moi déjà j'en avais plus on en a déjà parlé la semaine dernière et ensuite je voulais un peu quelque chose d'un peu comme ça un peu loose donc je suis montée je 375 pour le col et 4 et demi pour le corps et c'est pas délirant je pense que ça va être un peu loose mais parfait c'est exactement ce que je voulais je change de couleur tous les cinq rangs et en fait je tiens deux fils ensemble pour un effet marbled donc marde pas marbled marde donc et je change une couleur à la fois comme ça ça fait un fondu voilà donc là j'avais du clair et du jaune fluo j'ai en fond j'ai changé clair pour du moucheté gris et noir ensuite j'ai gardé le moucheté gris noir j'ai changé le jaune fluo par du violet ensuite j'ai gardé le violet j'ai changé le gris et noir par du rose etc 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 et donc comme ça ça fait un vraiment un dégradé fondu c'est très très sympa j'adore les augmentations Julie elle fait en fait c'est des raglants mais elle augmente pas tous les deux rangs elle augmente tous les quatre rangs et elle fait une augmentation une cinq mailles dans une donc par contre ça je sais pas le détail moi j'ai fait celle que je connaissais c'est à dire endroit jeté endroit jeté endroit jeté endroit et ça fait cinq mailles dans une tous les quatre ans voilà et donc elle disait d'augmenter jusqu'à de faire 20 ans d'augmentation en tout moi je vais faire au moins ça mais peut-être un peu plus parce que je pense que je suis un peu plus charpenté qu'elle et en plus je veux vraiment un un pull limite un peu boxy parce que comme celui là celui là est en fait il est bon il a pas le même col c'est pas la même encolure mais vous voyez il est vachement large et je l'adore j'en ai deux comme ça j'en ai un gris et un noir qui est que j'ai acheté on sait pas je les ai pas faits mais que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette forme un peu longue façon tunique bien large c'est un peu le genre de pull que j'aime en ce moment que j'aime porter donc c'est mon objectif avec ça j'ai monté les mailles hier c'est magique ce projet ça monte hyper vite et pourtant je suis une tortue du tricot moi je tricote pas vite du tout bon là il faut que je défasse parce que j'ai encore zappé une augmentation de raglan là donc il faut que je défasse un rang ça monte très vite et c'est super sympa de mélanger les couleurs ça c'est l'effet rayure en fait c'est ça avance très très vite donc ça c'est le projet réconfortant par excellence et en plus je suis hyper heureuse de enfin faire un pull mais il me fallait ça en fait il me fallait un truc complètement libre complètement foufou sans trop de contraintes sans égentillons sans tous ces trucs là qui moi me font royalement et que j'aime pas du tout bah fouet c'est vrai qu'avec les châles on est tranquille et puis les chaussettes un peu aussi parce que c'est toujours même aiguille même laine donc j'avoue que moi tout ça c'est des ça me bribe un peu ma créativité et j'aime pas trop les pulls à cause de ça surtout que parfois on se donne beaucoup de mal et ça va pas donc je préfère rester du côté gratifiant du tricot moi du truc du côté gratifiant et complètement fou et ça ça me va parfaitement il est possible que j'en fasse plein par contre donc n'hésitez pas à aller sur son compte insta elle donne les infos là je crois des millions de personnes qui lui ont demandé qu'elle écrivait un patron et finira par et je pense qu'elle a dit qu'elle écrivait un patron mais n'hésitez pas à vous lancer ah oui autre chose pour séparer en fait elle utilise le ratio d'elizabeth dimmermane c'est un tiers des un tiers des mailles pour le devant un tiers des mailles pour le derrière et un sixième des mailles de chaque côté pour les manches donc 120 ça veut dire 40 devant 40 derrière et 20 et 20 pour les manches pour commencer et après vous augmentez jusqu'à temps que ça vous aille voilà c'est cool non mais c'est franchement moi j'adore 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 donc j'adore travailler avec mes restes j'adore enfin utiliser mes précieux minis donc c'est des laines du monde entier qui sont m'issues de ma collection personnelle parce que moi je me considère comme une conservatrice de mon stock de laine voilà donc il y a de du avirlande j'avais acheté beaucoup de kits de mini chez avirlande il y a du miss babes des restes de projets que j'avais fait il y a des années des années que je gardais les restes précieusement je chérissais ces restes il y a du vol med verve que j'avais acheté au fil de la manche il y a deux ans un kit de mini que je trouve les couleurs superbe il y a un tout petit peu un tout petit peu de tricot stitch mais très peu il y a quoi d'autre il y a du palaluna il y a des mini aussi de plusieurs teinturières françaises il y a du taux le matin il y a du l'énamouré il y a quoi d'autre il y a du squirrel je crois il y a du gnome makers qui a fermé depuis truc hyper précieux des restes de gnome makers voilà enfin il y en a plein d'autres il y a de la bien-aimée il y a du died in the wool yard co voilà c'est du bonheur en plus ça symbolise un petit peu le côté très cosmopolite et international de la communauté tricot que j'aime voilà j'adore j'adore merci beaucoup julie pour cette idée ah mon dieu il s'enfuie ah j'avais pas vu c'est de la côte à côte en plus ça m'inspire des coloris en fait c'est cet exercice par exemple regardez ce col de rose pétant avec moucheté noir et blanc c'est trop cool non j'adore j'ai envie de faire ça c'est pareil le jaune fluo et moucheté noir et blanc c'est trop cool enfin ça me donne plein plein d'idées de coloris bon orange et rouge ça on savait hein mais bon c'est un bonheur bon du coup j'avance pas sur les autres projets moins moins vite moins pas autant que je voudrais mais je pense qu'il faut pas hésiter à préserver son moral et sa santé mentale par des petites choses comme ça en ce moment il faut vraiment pas hésiter si c'est possible ça fait de mal à personne même si on a 112 000, 13 000 WIPS et mon projet en cours quand on sort du confinement si on peut et ben je sais qu'il y en a qui n'ont pas de laine et ça franchement ça me fait trop mal au coeur des tricoteuses qui n'ont pas de laine en ce moment c'est pas facile mais si on a de la laine bah franchement faut pas hésiter de se faire plaisir moi je trouve que c'est maintenant ou jamais qu'il faut tricoter ces échevaux les plus précieux c'est maintenant c'est maintenant c'est pour ça j'ai pas hésité une seconde à défermer minis hop allez hop et je les tricote maintenant parce que c'est maintenant que j'ai vraiment 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 besoin de tout ce qui peut être positif et voilà donc ça c'est un premier projet qui me réjouit au plus haut point surtout si j'ai un super beau pull après ensuite le cal Jimmy j'ai monté les mailles la semaine dernière j'ai respecté mon petit planning je me suis arrêté au rang 79 bon j'étais jusqu'au rang 80 d'accord voilà j'ai fait ma première rayure je me suis arrêté parce que j'étais sérieuse je voulais avancer sur autre chose hein bon ça n'a pas marché parce que j'ai monté le whatever sweater c'était l'idée d'accord donc voilà où j'en suis donc j'utilise pour ça par contre j'utilise les laines tricot et stitch j'en ai rajouté plein parce que j'avais plein de mini tricot et stitch de plein de couleurs donc j'en ai rajouté plein on va voir et je suis très heureuse du rendu j'aime beaucoup comment se tricote là le coloris extravaganza qui je vous le confirme sera dans la boutique à partir du 1er mai et Minpaluzza aussi c'est super beau et j'adore ça aussi c'est un projet hautement réconfortant en plus je le fais avec des tricot pins que j'adore on a décidé qu'on faisait un zoom toutes les semaines donc si vous avez envie de nous rejoindre le patron je vous l'offre quand vous vous abonnez à ma newsletter vous prenez ce que vous avez sous la main en fingering il vous en faut 2 échevaux un petit peu plus parce que c'était ouais 2 échevaux vous vous débrouillez parce que vous pouvez toujours faire la bordure perpendiculaire avec la couleur principale au lieu de la faire de la couleur contrastante donc 2 échevaux de laine à chaussettes 400 mètres pour 100 grammes vous vous en sortez comme ça sinon il faut un petit peu plus de la couleur contrastante pour faire la bordure entièrement de la même couleur vous pouvez aussi vous faire plaisir avec plein de minis on fait des... on fait un riz de longue en même temps sur l'affaire Protero de Agatha Christie c'est le premier roman où il y a Miss Marple et donc on fait des réunions hebdo sur Zoom trop sympa donc c'est moi qui les anime en anglais et en français parce que la semaine dernière c'était trop cool on avait Suzanne du Texas en plus des tricoteuses françaises trop sympa donc c'était vraiment très sympa par contre j'étais complètement épuisée après franchement faire le truc là Nelson Montfort passer de l'anglais au français de l'anglais au français c'est épuisant en même temps je crois que c'est ce que vous avez préféré comme comme formule c'est de... en tout cas je sais que Suzanne elle était ravie d'entendre parler français ça lui a fait très plaisir on va garder comme ça et puis voilà c'est super cool je mettrai le numéro de réunion dans les notes si vous voulez nous rejoindre et j'envoie une newsletter tous les jeudis à 5h avec les petites infos des photos des... un extrait du hashtag caljimmy2020 sur Instagram je mets des petits challenges aussi toutes les semaines de photos sur Instagram voilà et puis les photos des progrès etc et puis les infos pour la réunion Zoom Hebdo et puis aussi lancer des discussions sur la lecture donc par exemple cette semaine j'ai lancé comme discussion sur la lecture donc c'était les 5 premiers chapitres de l'affaire Protéro et bon j'ai beaucoup aimé ces 5 premiers chapitres ça a été dur de m'arrêter j'avais envie de continuer mais je veux rester avec le groupe au niveau du rythme de lecture pour pas aller trop en avant et risquer de spoiler tout le monde j'aimais beaucoup les personnages le vicaire et sa femme Griselda sont très très attachants le meurtre a eu lieu bon il y a les suspects évidents mais à mon avis c'est pas ça alors le truc qui m'a le plus marqué c'est que Miss Marple on a plutôt l'impression plutôt que l'héroïne d'une saga à venir on a l'impression que c'est une personne d'un personnage périphérique pas super sympa en plus super curieuse à se mêler des affaires des gens à observer les gens depuis sa fenêtre en plus à dire des trucs pas très sympa je m'attendais pas à ça pour Miss Marple je la connaissais pas du tout mais je m'attendais pas à ça je trouve ça super cool en mode un peu anti-héros c'est cool j'aime bien elle m'aurait énervée c'était trop parfaite voilà donc quoi que arabesque elle est quasi parfaite et elle m'énerve pas mais je l'adore arabesque d'ailleurs je suis en plein dans la saison 2 donc voilà pour le Cal Jimmy n'hésitez pas à nous rejoindre même si vous avez peur d'être en retard c'est pas grave rejoignez nous il y a pas de il y a une date de fin mais vous n'avez pas du tout l'obligation de l'avoir terminé au moment où on termine local il y a zéro contrainte même si vous commencez vous rejoignez nous on s'amuse bien c'est cool et on rigole bien aussi voilà ensuite sur les autres projets j'ai toujours mon petit projet d'amour le col brioche queen alors cette semaine j'ai filmé le dernier tuto brioche donc ça je suis très contente maintenant en fait il faut que je les monte lui et l'autre en anglais ça c'est la version anglaise ça se voit pas hein ça c'est la version française ça c'est la version anglaise maintenant il faut que je les monte jusqu'à le dernier rang de brioche et pour filmer la dernière partie comme on repasse au point mousse et le bind off et j'aurai terminé les tutos bon par contre je réfléchissais à un truc c'est que au départ j'avais envie de de sortir le patron bientôt et puis mettre les kits en rente bientôt mais d'un autre côté les testeuses pourront pas commander de kits pour le faire donc ça c'est dommage parce que je peux toujours pas envoyer de commandes et puis vous vous pourrez pas récupérer vos kits non plus donc je pense que je vais décaler un peu le truc c'est pas la peine de de se dépêcher surtout que encore une fois j'ai pris du retard parce que j'ai castonné des projets réconforts donc donc voilà donc ça ne va pas avancer aussi vite mais c'est pas grave l'important c'est que ça avance un petit peu et puis voilà on est un peu suspendu de toute façon dans le temps en ce moment euh alors du coup qu'est ce que je voulais vous dire la suite je reprends mon petit papier euh teinture j'ai une petite surprise j'ai une petite surprise pour vous euh je vous ai préparé en fait j'ai teint mardi dernier donc là on est samedi 11 avril j'ai teint mardi dernier et j'ai filmé donc je vous invite à me rejoindre pour ma séance de teinture de mardi dernier coucou bon je me suis dit que j'allais un peu vous montrer ce que je faisais donc déjà vous montrer j'avais déjà fait une petite vidéo je crois où je vous montrais un peu mon mon atelier euh du coup je l'ai un peu plus aménagé il y a un peu plus de choses euh j'ai posé des étagères mais ça je vous l'avais montré je crois j'ai préparé plein de trucs ici j'ai plein 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 de couleurs là et j'ai racheté aussi des très gros pots euh j'en ai aussi là voilà j'ai mes casseroles j'ai rajouté une plaque là voilà et euh et voilà donc euh aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous ce que j'allais préparer j'ai pas mal de précommandes donc c'est cool j'ai des gens qui me confient des missions de fou euh de teindre des kits pour des projets qu'ils veulent faire qui sont absolument géniaux donc je suis hyper contente et donc euh bah je dois encore travailler un petit peu sur le contenu de la séance mais aujourd'hui vous êtes avec moi ok ? allez à tout de suite Coucou alors du coup ça y est j'ai fait le plan de teinture j'étais en musique aussi donc je vous mettrai ma playlist d'aujourd'hui euh je commence par de la slub voilà à quoi ça ressemble quand elle est euh euh naturelle elle prend très très bien la teinture c'est vraiment un plaisir à teindre cette laine et je teins pas non plus avec mon châle hein je vais mettre un une pouille tout à l'heure pour euh quand je manipulerai la teinture mais pour l'instant j'en ai pas besoin donc voilà on commence par elle euh j'ai euh donc des précommandes de deux coloris euh vachement euh euh vachement panachés vachement mélangés avec des speckles et tout donc euh là je prépare j'ai 5 ici j'en ai 5 autres et euh j'ai aussi euh encore un autre coloris très très mélangés euh pour lequel j'ai encore des précommandes euh euh mais plusieurs bases mélangées donc euh je vais d'abord faire la slub et après je vais faire les bases mélangées on commence par la slub bah petit update on a ici un épuisement de rose fluo qui est en train de m'épuiser le rose fluo mais euh vous allez voir qu'en fait c'est quand même très très difficile là on était quand même sur un résidu d'un bain précédent vous voyez que c'est toujours pas épuisé hein et ça m'a bien bien coloré pourtant les échevaux donc euh c'est pas fini et puis ce coloris là il est pas terminé normalement c'est champagne rosé c'est la première étape donc euh lui on va attendre qu'il termine d'épuiser bon je pense qu'il épuisera pas complètement je ferai un autre coloris dedans qui pourra réutiliser le rose et là je suis prête pour les précommandes de the answer is love donc on a de la slub on a plein de bases mélangées là on a du mohair d'alurex de la soc je vais faire quelques mini là j'ai encore euh à tremper des de la slub pour une autre précommande de dirty rainbow et je vais commencer à appliquer les couleurs pour the answer is love donc à tout de suite voilà les premiers euh bacs de the answer is love sont prêts à aller en cuisson première étape euh c'est un coloris qui est quand même assez complexe qui utilise beaucoup beaucoup de couleurs différentes et qui a plusieurs étapes de réalisation donc euh c'est pour ça que je vous le propose en précommande euh au mois de mars 20% des euh des ventes de ce coloris euh sont reversées vous m'entendiez peut-être même pas là haha donc je vous disais que 20% des des ventes du mois de mars sont reversées à l'association Kama d'Acher c'est le collectif d'aide aux migrants d'Acher voilà donc euh je vais garder ce ce coloris en boutique euh je veux voir si je le laisse en précommande ou vous me dites si c'est un coloris que vous aimez bien euh voilà mais je suis très contente ça y est ils sont prêts à aller être euh à être mis en cuisson euh euh ce coloris utilise je crois euh plus d'une dizaine onze onze couleurs différentes alors des nouvelles de celui-là mais ça y est l'eau est enfin claire quand l'eau est comme ça là je peux la je peux la la jeter si je n'en ai plus besoin mais là ça va pouvoir me servir ce qui est super c'est que en épuisant systématiquement les les bains je peux en fait euh réutiliser la même eau pour teindre plein 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 de couleurs euh différentes sans que les couleurs soient salies par des pigments résiduels donc euh c'est très économe en eau c'est un truc que j'apprécie énormément de pouvoir regarder d'une teinture d'une séance sur l'autre l'eau le vinaigre il faut parfois remettre un peu de vinaigre pour réacidifier l'eau parce qu'elle a été diluée etc mais d'une façon générale euh utiliser les bains jusqu'à épuisement c'est très économe en eau et en pigments donc c'est doublement intéressant alors j'ai l'autre coloris mélangé que je devais colorer que je devais teindre aujourd'hui qui est dirty rainbow qui est prêt à aller cuire pour sa première étape de cuisson et j'ai love is the answer qui a fini sa première étape de cuisson hop ça y est et lui il est prêt pour la deuxième étape et on voit que là l'eau est claire tout a été absorbé même le rose tout est super clair c'est là c'est magique c'est vraiment magique quand la laine absorbe les pigments comme ça c'est juste magique alors qu'ici normalement si on regarde voilà là l'eau est encore bien bien rose c'est parce que ça n'est pas encore passé par la cuisson ok allez c'est parti on continue alors ce bain alors ça c'est love is the answer ou the answer is love ça y est je me rappelle plus ça y est il est fini lui il n'y a plus qu'à le laver et le copain à côté il attend ses speckles voilà et là j'ai 3 trucs qui sont en train d'être lavés ça c'est une commande pour un xl je sais plus exactement enfin le magnifique pull avec les faces de la lune je suis trop fière de timbre pour ça et lui c'est juste pour le fun un petit peu de de mohair néon on a toujours besoin d'un petit peu de mohair néon dans sa vie voilà et donc à l'intérieur j'ai continué et là après avoir fait le point avec une cliente je lui fais je lui complète un kit avec du apparel spritz là je suis en pleine création de coloris et là et bien là je vais faire du jaune et il y a un jaune que j'aime beaucoup que je commence toujours par en faire en saison du rose et voilà la suite arrive tout à l'heure alors ici c'est bon ici c'est bon aussi tout ça c'est fini ça c'est donc le jaune qui a commencé sa vie comme un rose on a apparel spritz magnifique et ça ce sont les slabs de the answer is love terminé et donc je vais aller les mettre à sécher et voilà pour la séance d'aujourd'hui du coup j'aurais fait à peu près une quarantaine de quarantaine des chevaux je pense alors voilà le résultat de la teinture d'aujourd'hui un beau bleu nuit de l'ocre doré ça va faire un très beau x shell les précommandes de the answer is love et en faisant le point je viens de me rendre compte qu'il me manquait donc un single je suis dégoûtée parce que je l'éteins par cinq donc je vous annonce qu'il va y avoir du the answer is love dans la boutique et pas en précommande le apparel spritz j'adore ce coloris voilà le dirty rainbow en slub pour une précommande également et j'éteins des mini j'éteins des éclats de soleil en single et un mohair et j'éteins une expérience on va voir ce que ça donne quand c'est sec voilà et maintenant je suis complètement crevé j'y suis depuis fin de matinée et il est bientôt 19h les coloris comme the answer is love c'est beaucoup de boulot les coloris plus ou moins unis c'est moins de boulot semi solide c'est moins de boulot donc j'essaye de faire un petit peu des deux à chaque séance pour répartir un petit peu les efforts et j'utilise pas non plus les mêmes contenants il y a des bacs il y a des casseroles donc c'est pas les mêmes je fonctionne pas de la même façon suivant que le coloris est foufou ou plus sage voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit tour de mon atelier teinture et puis à bientôt ciao bon voilà j'espère que ça vous a plu de m'accompagner dans cette séance de teinture moi j'étais très contente de vous inviter et de partager ça avec vous du coup ici j'ai les couleurs que j'ai teintes mardi et je voulais vous les présenter officiellement donc je commence par les coloris que vous avez vu dans les gros plats il y a d'abord petit café il y a d'abord d'arty rainbow alors ceux que je teins ça c'est le premier d'arty rainbow que j'ai teint celui qui est là qui est en fait beaucoup plus pastel que ceux que je fais maintenant il faut que j'essaye de diminuer la quantité de teinture parce que ceux là sont beaucoup plus vifs ils sont très beaux aussi je les adore d'ailleurs j'ai teint des mini aussi et voilà ce que ça donne quand il est mis en pelote dirty rainbow donc intense dirty rainbow intense alors après là ici en plus il est celui là il avait particulièrement eu peu de spécule noir et il est tricoté avec un mohair qui a tendance à pasteliser un peu les couleurs donc mais quand même ils étaient un peu moins intenses mais je les aime aussi beaucoup quand ils sont comme ça donc ça c'était une précommande en fait et ça je vais tricoter j'étais en des mini parce que déjà ça va super bien dans des kits de mini ça et en plus je voulais pouvoir tricoter un petit échantillon pour vous montrer à quoi ça ressemble tricoter donc voilà j'adore 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 c'est une précommande donc j'en ai fait que 4 en slub je vais en refaire parce que franchement à chaque fois que je les vois j'ai envie de les garder tous pour moi ceux là c'est un de mes coloris préférés lui enfin de toute façon vous avez vous savez dès que c'est un peu néon pastel fluo j'adore je craque donc voilà ça c'était dirty rainbow pour une commande c'est une commande qui devait aller avec du mohair champagne rosé que vous avez vu que j'avais commencé sauf que le rose même en étant juste un épuisement de bain de peinture était beaucoup plus trop était trop chargé en pigment ce rose pour devenir champagne rosé qui commence beaucoup plus léger en rose donc c'est pas grave il est devenu jaune parce que c'est mon jaune éclat de soleil qui commence sa vie comme un rose donc j'ai teint du éclat de soleil sur mohair et sur single et en fait eux je trouve qu'ils sont fait pour être ensemble je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore en fait ces couleurs là ensemble ça fait un ça ferait un col brioche hyper hyper lumineux hyper ensoleillé hyper joyeux et soit c'est mon sixième soit je le propose comme ça même sans l'avoir testé j'espère que ça vous plaît moi je l'adore j'adore ce combo donc j'ai déjà mis de côté ça et ça dans mon petit ma petite boîte à kit brioche et lui bon il va aller chez sa propriétaire mais je vais en reteindre voilà et j'en mettrai aussi dans la boutique du coup j'en profiterai en tout cas j'éteins aussi éclat de soleil sur ses deux bases et lui franchement est canon donc il me restera faire du champagne rosé aujourd'hui je vais éteindre après les podcasts j'éteins également l'autre coloris que vous avez vu dans les gros bacs c'est lui donc lui c'est Love is the answer sur Slub je l'éteins sur plein d'autres bases qui sont déjà en fait j'ai préparé les commandes cette semaine donc c'est déjà empaqueté etc mais j'ai également teint des mini et voilà à quoi ressemble Love is the answer en pelote donc c'est pareil j'ai prévu de tricoter un échantillon voilà j'éteins Aperol Spritz et en fait j'éteins éclat de soleil parce que j'ai une cliente qui m'a sollicité pour lui conseiller une association de couleurs pour tricoter un Fanta Stitch de Steven West Autant vous dire que j'étais aux anges parce que j'aime beaucoup Steven West je suis une grande fan et et donc un Fanta Stitch dans des couleurs comme ça c'est juste le bonheur donc je l'ai aidé à choisir ses couleurs on a mis de côté ce que j'avais en stock j'éteins ce que je n'avais plus en stock il va être vraiment magnifique et je lui ai proposé pour lier toutes ses couleurs de lui faire un speckle sur mesure c'est à dire un coloris speckle sur la base de son choix avec les couleurs qu'elle a choisi pour son châle comme ça ça fait vraiment un speckle qui va très très bien s'intégrer dans son kit et sachez que c'est quelque chose que je vous propose un speckle du type extravaganza comme celui-là mais avec les couleurs de votre choix donc je mettrai un listing dans la boutique Etsy pour le speckle sur mesure voilà si jamais vous avez envie de créer des kits vraiment à votre image pour vos châles ou autre chose c'est possible et ça m'amène également au fait que avec cette cliente et d'autres on a fait des appels vidéo cette semaine pour les aider à choisir leurs couleurs à voir les associations de couleurs possibles comment chaque couleur fonctionne l'une avec l'autre etc donc n'hésitez pas à me solliciter moi je le fais avec énormément de plaisir j'adore vous aider à choisir je suis disponible pour vous et en plus c'est hyper sympa ça a été des moments très très sympa donc voilà ces deux choses là je voulais vous les dire c'est important ensuite j'ai également eu une dame qui m'a contactée une personne qui m'a contactée parce qu'elle voulait tricoter un X-Shell donc ça c'est pareil je vous ai montré donc elle m'avait juste dit un bleu foncé et un jaune doré elle voulait en fait quelque chose qui se rapproche du modèle original qui était sur la couverture de pom pom mag donc j'ai créé ces deux couleurs pour elle qui seront en fait des coloris qui seront disponibles dans la boutique ce sont des coloris que je peux répéter donc j'ai appelé ce très beau bleu nuit un peu cendré Long Night et je suis très heureuse de mon jaune doré qui s'appelle Molten Gold voilà et donc les deux je pense vont faire un très très beau X-Shell et c'est pareil c'est un projet qui m'a beaucoup enthousiasmée il y a des projets iconiques comme ça pour moi le X-Shell il est iconique donc je suis hyper heureuse de travailler sur ce type de défis et de missions n'hésitez pas à partager avec moi vos idées de projets je serai trop trop heureuse de vous aider à les réaliser alors j'éteins également ce coloris qui était donc le coloris en développement dans les casseroles qui était une expérience qui s'appelle Dark Lights qui est donc un violet saturé avec du bleu turquoise et du orange que je vais mettre en boutique alors c'est un coloris qui est très joli mais qui n'a pas atteint ses objectifs ici donc je le mets en boutique mais à moins que vous lui fassiez vraiment un accueil incroyable sauf si vous avez envie de le... il est répétable bien sûr mais je ne pense pas le répéter sauf si vous me le demandez voilà Dark Lights et voilà donc c'était beaucoup de précommandes la dernière session de teinture j'en fais une autre aujourd'hui juste après que j'ai terminé cet épisode de podcast et puis pareil je vais terminer les précommandes et ensuite je pense que je serai en développement de coloris pour les kits brioche queen qu'il me reste à créer notamment le bleu et le noir et blanc alors peut-être je ne ferai pas tout aujourd'hui ça sera peut-être l'objet d'une autre séance de teinture si tout va bien je vais pouvoir même en faire deux ce week-end puisque c'est férié lundi donc voilà j'ai encore un peu de mal à teindre deux jours de suite c'est vraiment très fatigant et en général je fais un break sauf quand c'est en préparation de salon ou là je fais tous les jours mais là ce n'est pas la peine alors ce que j'ai fait aussi je voulais vous montrer j'ai mis Dreamy Ara en bobine mais sur la base extra fin fingering je pense que je vous l'avais montré la semaine dernière sur la base slob mais c'est pas mal aussi pour se rendre compte sur la base fingering donc c'est ma base chaussette chaussette châle c'est une base très versatile que j'adore j'adore donc je vais pareil je vais vous tricoter je les mets un peu là parce que je veux vous tricoter des échantillons quelle bonne excuse donc je pense que je les utiliserais pour des projets aussi et ça c'est bonkers pareil et là j'ai très 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 envie de teindre un coloris qui serait en fait ces nuances là de rouille et de rose ensemble sur un échevou j'aime beaucoup 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 les speckles sur cette couleur et je pense que je vais faire ça donc ça c'est bonkers pareil pour vous tricoter un échantillon que vous voyez à quoi ça ressemble une fois que c'est tricoté donc voilà pour la teinture j'espère que ça vous a plu de venir avec moi dans l'atelier moi j'étais très contente de partager ça avec vous voilà oui je voulais vous dire que du coup j'ai décidé maintenant quand je vous montre les laines dans le podcast en fait elles sont en boutique ça y est vous pourrez les retrouver je les ai déjà mises en boutique donc comme ça ça vous permet si vous voyez quelque chose que vous aimez vous n'allez pas attendre et à y repenser ça y est c'est mis en boutique ensuite je voulais vous parler un peu de filage alors la semaine dernière j'ai fait du filage et je sais que je vous avais dit que j'allais attendre de finir mon projet aux couleurs automnales etc. pour vendre la lit bon j'ai pas du tout attendu j'ai mis sur mon rouet le la laine que j'avais teinte donc j'ai commencé par cette couleur là donc ça c'est la moitié de la tresse que j'ai retressée pour pour qu'elle se stoppe plus facilement donc ça c'est la moitié ça c'est un quart que je dois encore filer hop que j'ai déjà pré drafter un peu parce que j'ai un peu étiré c'est l'enfer à filer parce qu'il est feutré le truc il est carrément feutré donc pas partout mais il y a des zones feutrées et franchement c'est l'enfer c'est très très dur à drafter il faut presque séparer euh euh comment dire mèche à mèche pour réussir à filer et puis c'est hyper dur parce que bah comme il se s'étire pas facilement bah c'est dur sur les mains euh il est ça m'a limite coupé le doigt euh mais ça je crois que ça me fait ça avec plein de projets faut que j'endurcisse mon doigt et euh franchement c'est pas le kiff hein c'est euh euh je sais pas ce que j'ai fait j'ai raté ma teinture là j'ai feutré ma fibre mais je le filerai quand même j'irai au bout de ce projet et comme j'aime bien euh je fais un petit peu de mason sur les bords je filerai l'autre aussi voilà même si c'est même si c'est feutré donc ici j'ai feutré j'ai feutré oui mais j'ai aussi filé le premier quart en commençant par le orange et en terminant par le violet foncé et là je vais continuer sur cette bobine avec le quart que je vous ai montré là je vais continuer avec le violet foncé jusqu'au orange donc quand je vous remontrerai cette bobine elle sera orange et rose et je vais inverser pour la deuxième bobine la deuxième bobine je commencerai par le violet il y aura orange et rose au milieu et ça se terminera par le violet comme ça quand je ferai mon fil de brun j'aurai un effet euh les deux couleurs sont présentes en fait les deux le violet et le rose orangé seront présents euh dans quasiment toute la longueur de fil j'aurai certaines parties qui seront mélangées violet de plus plus ou moins parce que c'est quand même le violet la couleur dominante donc il y aura un violet plus ou moins chaud mais il y aura aussi un mélange de violet et d'orange c'est ce que je voulais euh voilà parce que je voulais en fait me rapprocher au maximum alors je sais pas si c'est le maximum mais je voulais me rapprocher vous savez de la laine que j'avais teinte qui avait absorbé l'excédent de teinture de cette tresse voilà j'essaye de me rapprocher un petit peu et euh pour utiliser les deux fils dans un même projet donc ce sera clairement pas euh la même chose mais euh je voulais pas être un gradient en fait voilà ce que je voulais pas c'était un gradient je voulais pas de gradient donc voilà faut savoir qu'en filage euh le traitement de la couleur offre une infinité de possibilités c'est c'est comme si on avait euh une autre dimension qui s'ouvrait on a la dimension du du tricot avec les fils qu'on a déjà teint et quand on ajoute la dimension de filage de la fibre ça ajoute une complète une dimension complètement nouvelle au traitement de la couleur et qui ajoute énormément énormément de 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 possible dans les choix que l'on fait suivant ce qu'on veut donc c'est important de savoir ce qu'on veut pour ensuite avoir la le bon traitement de la fibre sur la le filage euh une même fibre filer la couleur traitée différemment ça va faire des fils complètement différents donc euh surtout qu'après il y a la notion de mélange optique qui se passe au moment du filage et au moment du retort bon c'est une complexité j'adore voilà donc j'ai pris tout ça en considération euh j'ai essayé et euh j'ai hâte de voir le résultat j'ajusterai peut-être un petit peu euh la méthode euh sur la deuxième tresse euh par rapport au rendu de la première parce qu'il faudra que j'aille jusqu'au retort de la première pour pouvoir récupérer les bobines pour filer la deuxième donc je me rendrai compte si c'est ce que je veux ou si je fais quelque chose d'un peu différent il est possible que je fasse quelque chose d'un peu différent parce que je me laisse vite quand même et voilà 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 j'arrive au bout de mon ordre du jour euh je voulais juste vous dire que j'avais commencé euh euh je crois que c'est le septième volume de la série Rivière de Londres de Ben Aronovitch euh qui est très sympa qui est en fait euh un peu comme si euh euh ça prend c'est à moitié c'est euh à moitié à mi-chemin entre Harry Potter et les romans policiers c'est très sympa très complexe l'intrigue est très complexe euh faut pas louper une miette d'information sinon on est largué euh donc le septième volume je crois que c'est le septième hein s'appelle Lies Sleeping euh c'est super sympa c'est pour adultes il y a des séances très gore dans la série qui n'est pas pour me déplaire voilà et euh les personnages sont hyper attachants j'aime beaucoup et euh j'espère que ça sera adapté à l'écran ça serait très cool si c'était adapté à l'écran voilà et pourquoi un troisième bouquin alors que j'ai déjà euh deux riz de langue c'est ça votre question ? vraiment ? bah c'est parce que sur les deux riz de langue j'ai des plannings à respecter auto-imposés bien sûr mais que je veux respecter donc euh l'affaire Protéro je me suis arrêtée au chapitre 5 euh les montagnes hallucinées pour notre petit club de lecture je me suis arrêtée au chapitre 3 et puis j'avais plus rien à lire donc voilà des nouvelles lectures c'est pas comme si j'avais plein de bouquins que j'avais commencé et euh c'est c'est on en revient au à la castonnite aiguë hein dans ces temps difficiles faut pas hésiter hein à commencer des nouveaux livres commencer des nouveaux projets tout ce qu'on peut faire du domaine du raisonnable faut pas non plus euh tomber dans les excès de choses pas bonnes pour pour nous hein je pense à l'alcool être un petit truc là fou ou ah molo molo quand même hein apéro mais euh pas trop hein bon moi ça tiendrait qu'à moi ce serait apéro tous les soirs mais euh mon mari est un bon garde-fou donc euh ça va et euh on est des gardes-fous mutuelles en fait donc euh c'est pas apéro tous les soirs mais j'aimerais bien j'avoue qu'en ce moment ce serait pas de refus et euh donc voilà tout ce qui n'est pas néfaste hein tout ce qui ne fait pas de mal autant se faire du bien en ce moment il faut se faire du bien euh c'était tout c'était tout pour aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous tenez le coup j'espère que vous lavez bien vos mains et que vous sortez pas de chez vous euh et euh j'espère vraiment que on va bientôt tous pouvoir sortir euh et tous pouvoir se voir et euh et moi j'ai vraiment hâte de revoir mes parents et mes soeurs c'est un truc de fou il me manque énormément euh voilà pourtant ça fait pas ça m'est déjà arrivé de pas les voir aussi longtemps hein mais de savoir que là je peux pas y aller c'est comme euh en bonne introvertie euh ça m'embête de pas pouvoir sortir de chez moi alors que d'habitude je sors pas mais au moins j'ai le choix de choisir de pas sortir là que ça m'impose ça m'embête sachant que quand ça sera levé je sortirai pas beaucoup plus c'est sûr voilà mais c'est qu'on nous ôte la liberté de choix qui est euh qui est le plus difficile hein voilà bon allez je vous fais des gros bisous sur ces réflexions profondes je vous fais d'énormes bisous euh portez vous bien et à très très vite hmmm ciao